... Considéré par la préhistoristique internationale comme l'un des plus beaux centres en Méditerranée, il incarne sur 16 500 m² la conjugaison de la beauté et du bien-être et la synergie des grandes enseignes françaises, tels que Spa 5 Montes, Talion, l'usine et coiffure Éric Zemmour. Le Royal Elissa Talosso Spa, avec son carré suite Spa, représente ce tourisme de luxe que nous aimerons imposer en Tunisie pour attirer de nouvelles clientèles heureuses de trouver pour un dépaysement total de tels établissements de prestige à moins de deux heures d'avion de la France. Si je suis aussi sensible aux problèmes des tours opérateurs, si je me sens proche d'eux et si je les comprends si bien, c'est que je suis également tour opérateur. En effet, en 2001, je créé à Varsovie le tour opérateur Oasis Tour, qui prenait sa place au cours des années pour devenir l'un des taux leaders en Pologne. Nous enregistrons à la fin de 2011 un trafic de plus de 200 000 touristes que nous envoyons en Tunisie, bien évidemment, mais aussi dans toutes les destinations méditerranéennes. Si je vous dis tout cela, mesdames et messieurs, c'est pour vous montrer que, tout comme vous et en toute humilité, je ne suis pas un novice dans le monde de l'hôtellerie, et plus généralement dans celui du tourisme. Je connais à fond les tenants et les aboutissants du tourisme tunisien, et c'est donc en professionnel que je vous annonce franchement que je ne suis absolument pas prêt à céder à la panique, ni à baisser les bras, ni à m'avouer vaincu. Nous avons maintenant la chance de vivre dans une Tunisie nouvelle, fière de ses nouveaux droits et de sa liberté acquise depuis la révolution du jasmin. Ce n'est pas maintenant, après de tels efforts et de telles périodes troublées, que nous avons abandonné le tourisme, surtout au moment où le nouveau gouvernement qui se met en place, envoie à la profession des signaux d'intérêts non fin, pour soigner radicalement la situation précaire de la destination. Ce nouveau parti au pouvoir nous l'a confirmé. Le tourisme reste pour lui un pilier de notre économie, et conséquemment un sujet prioritaire qui sera au cœur de toutes ses premières préoccupations. Tous ensemble, le ministère du Tourisme, avec sa direction générale, hôteliers, agences de voyage, fédérations de hôtellerie, les agences de voyage, nous voulons redresser rapidement la barre, afin que notre Tunisie revienne l'une des destinations les plus fréquentées par la clientèle européenne. Nous pouvons le faire, si bien évidemment nos partenaires nous y aident, qu'ils soient tour opérateur, agent de voyage ou transporteur aérien. Vous le constaterez par vous-même, et je n'aurai pas besoin de mon superflu. La Tunisie est un pays sécurisé, et sans aucun problème pour les touristes qui nous font le plaisir de nous visiter. La politique se joue sur un terrain bien éloigné de celui de nos zones touristiques, de nos hôtels, de nos golfs, de nos plages, et de nos centres de thalassothérapie. D'ailleurs, j'en profite pour faire un clin d'œil à nos amis journalistes ici présents, représentants de la presse touristique professionnelle française, et de la presse régionale quotidienne. Nous comptons sur vous afin de redonner à la Tunisie sa place méritée dans le hit parade des destinations les plus visitées par les Français, en insistant sur le fait, en qualité de témoin oculaire venu sur place, que la Tunisie est toujours le pays accueillant, chaleureux et très proche du peuple français. Nous espérons que vous allez contrecarrer les politiques de désinformation qui fragilisent l'image de la Tunisie, en l'apparent de dangers qui n'existent absolument pas. Le tourisme et la fréquentation de nos destinations passent également par l'information, et nous comptons véritablement sur vous pour passer des messages positifs auprès de vos lectorats. Je voudrais également vous remercier la presse tunisienne, venue très nombreuse au Congrès Aïs Voyages, leur forte présence traduit l'intérêt censé s'accroît du peuple tunisien pour son tourisme et son impatience à revoir, dans un futur très proche, des flux de touristes envahiront nos zones touristiques. Pour boucler la boucle, je voudrais tout particulièrement saluer M. Georges Colson. Nous avons su probablement tout entier notre force de caractère. Il en sera de même pour notre tourisme. Nous serons à nouveau le porter haut et fort, et nous nous réjouissons, avec votre aide précieuse, d'accueillir bientôt des millions de touristes, venus respirer notre chassement et nos parfums de liberté. Merci. Merci.